Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau sujet, en fait, qui a été inspiré par deux choses, depuis mon réveil. Donc c'est un petit podcast hyper spontané, comme d'habitude, sur un sujet, en fait, que je vis au quotidien, et qui, visiblement, est aussi un sujet que beaucoup d'autres artistes, d'autres créateurs, créatrices, et peut-être vous qui nous écoutez, vous vivez aussi. Honnêtement, je ne savais pas comment titrer ce podcast ou cette prise de parole, parce qu'en fait, on va partir d'un sujet bien précis, qui se trouve être l'interaction entre un créateur, une créatrice et son public. Et en fait, ce sujet central va faire que d'autres vont en découler. Elle est assez bizarre, cette journée, parce qu'en fait, comme je vous disais, ça a commencé ce matin. Le matin, en général, quand j'ai un peu de temps, je prends mon café, et puis je file sur YouTube, et puis j'écoute des podcasts aussi, de personnalités que j'aime bien, qui disent des choses intéressantes, qui nous élèvent, qui nous inspirent aussi. Donc ce matin, en fait, je suis tombée, et je laisse aussi un peu le hasard faire, et ce matin, je suis tombée sur la dernière intervention de Fabrice Midal, que j'aime beaucoup, et le titre de son podcast, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas, c'était sur la reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Et je vous invite à aller l'écouter, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc en fait, ma journée a déjà commencé avec ce sujet en tête, et il se trouve que là, en début d'après-midi, je suis allée un petit peu sur Instagram, et puis j'ai une de mes abonnées, que je suis aussi depuis plusieurs années. Coucou Pauline, si tu passes par là ! Qui du coup, on va dire, a été le détonateur de l'envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je pense que Pauline ne m'en voudra pas de la citer, d'expliquer un petit peu ce qu'elle disait dans sa story. D'ailleurs, si vous avez envie de la suivre, c'est Pauline Poésie et Gribouilly. C'est une poète, illustratrice et jardinière. Donc Pauline, en gros, nous expliquait que nous ne soupçonnons jamais l'impact que nous avons sur la vie des autres, dans la vie des autres. puisque actuellement, il y a un phénomène que moi, je ne comprends pas personnellement, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous, qui se trouve être le silence des gens qui nous suivent. Si vous préférez, l'inaction ou la non-réaction suite à nos publications, à nos stories, à nos vidéos, enfin, etc., à tous les contenus qu'on propose. Donc, dans sa story d'aujourd'hui, elle nous explique qu'elle a été très étonnée, justement, d'avoir en réaction privée, c'est-à-dire par un message privé, un message d'une abonnée qui ne réagit jamais, qui ne commande jamais, qui ne réagit pas à ses stories, qui ne partage jamais. Et il se trouve que cette personne lui a écrit un magnifique mot en lui expliquant à quel point ce qu'elle partage a un impact dans sa vie, que ses créations l'inspirent, etc. Et là, elle était effectivement très étonnée. Et moi, c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé ces derniers temps, enfin, ces dernières années. Je dirais même sur ces dernières années. Donc, effectivement, j'ai réagi à la story de Pauline en lui expliquant que c'est un phénomène qui m'est déjà arrivé aussi et que, par exemple, je croise des gens dans la rue ou bien des gens que quand je suis sur un événement ou peu importe, en fait. Mais je croise des gens dans la vie. Oui, oui, ça m'arrive. Et dans la réalité. Et donc, nous discutons ce qui arrive aussi, n'est-ce pas, dans la réalité. Et c'est là que je me rends compte parce que des fois, on me parle d'un post ou d'un truc que j'ai écrit, que j'ai partagé genre il y a des mois ou des semaines en arrière. Et on me dit « Ah, mais ça, c'était super bien. » Et puis, « Ah, ou alors, on me parle d'une photo. » Souvent, on me parle des photos. Et on me dit « Ah, cette photo, mais tes photos sont magnifiques. » « Mais, ah, ton compte me fait tellement de bien, etc. » Enfin, voilà. Donc, je suis très contente de ça quand les gens me le disent en face. Mais c'est vrai que parfois, et souvent même, ce sont des gens qui donc me suivent et qui ne réagissent jamais sur les réseaux sociaux, qui n'écrivent pas ce genre de mots en commentaire ou bien même en privé. Et qui donc attendent de me croiser pour me le dire. Donc, bien évidemment, au début, je me disais dans ma tête « Mais pourquoi elle ne me l'écrit jamais, ça ? » Et puis, au fur et à mesure, puisque ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, je me suis dit « Mais pourquoi je ne le dirais pas aux gens, en fait ? » Et donc, maintenant, je leur dis « Mais pourquoi tu ne réagis jamais, en fait ? » « Pourquoi tu ne likes pas ? » « Pourquoi tu ne me commandes pas ça ? » « Ce que tu viens de me dire, là ? » Et donc, c'est vrai que ça dépend de la personne, mais des fois, ça peut jeter un froid, en fait, parce que, ben, moi, ça part d'un questionnement, en fait. Mais comment c'est reçu de son côté ? Je ne sais pas. Peut-être comme une agression ou bien souvent, ça peut paraître comme un manque de ma part, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance. Et c'est là que nous arrivons sur ce sujet. Et la question est « N'a-t-on pas tous besoin de reconnaissance ? » Et c'est là que je vous renvoie vers le podcast de Fabrice Midal qui est très intéressant et où je le rejoins sur une chose très importante, c'est que nous avons tous besoin d'être reconnus par l'autre. Être reconnus par l'autre, c'est être entendu, être lu, exister à ses yeux. Et cela ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un en manque de reconnaissance. Et comme me le disait aussi Pauline, ça veut juste dire qu'en fait, on n'a pas envie de parler au mur. Et c'est tout à fait ça. Qui a envie de parler au mur ? Qui a envie de ressentir cette impression de donner, de partager quelque chose, de prendre du temps pour partager quelque chose et n'avoir aucune réponse en retour. Ne serait-ce qu'un petit signe qu'aujourd'hui on manifeste par un petit pouce ou un petit like ou un petit cœur si vous préférez de la bonne réception de ce partage. En fait, à la base, les réseaux sociaux, ils ont été créés pour ça. C'était cette envie de partager, de connaître, de se connaître, de découvrir d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres façons de voir la vie en fait. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est qu'aujourd'hui on a tellement de contenu, on est tellement nombreux qu'il s'est passé un phénomène. J'aime bien appeler ça des phénomènes parce que c'est exactement ça. et bien on consomme, on scrolle comme ils disent, on passe des images devant nos yeux sans vraiment les regarder en fait, sans s'attarder, sans prendre le temps de lire en dessous. Et je pense qu'il faut aujourd'hui presque se discipliner à le faire, c'est-à-dire à concentrer notre attention sur des choses qui nous intéressent vraiment en fait. Et quelque part, je suis la première à trouver ça vraiment horrible de devoir utiliser le mot discipline dans une activité qui aurait dû être que du plaisir à la base. Mais on en arrive en fait à ça parce que il y a tellement de contenu que si on ne filtre pas, on ne peut pas donner l'attention que les gens méritent. Bien sûr, ça reste discutable, vous allez me dire, qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne méritent aucune attention. et je serais bien d'accord. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes, de créateurs qui prennent du temps, sachez-le, qui ne postent pas à la légère pour poster leurs dernières vacances ou leurs derniers achats, leurs dernières lubies. Il y a aussi des artistes et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont noyés dans tout ça et qui prennent le temps de te mettre une certaine qualité dans ce qu'ils vont passer comme message ou comme photo ou comme vidéo. Il y a vraiment des gens qui prennent le temps de faire quelque chose et du coup, je comprenais Pauline quand elle disait dans sa story que ça fait mal d'avoir l'impression de parler au mur quand vous avez mis du temps à programmer ou à préparer un poste puisqu'on appelle ça comme ça. À l'époque, c'était les blogs donc c'était souvent du texte avec des photos qui nous prenaient plusieurs heures à écrire comme des petits journalistes et en fait, ça fait plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un like de retour en fait et un petit commentaire c'est encore mieux pour ressentir qu'on n'a pas donné cette énergie et ce temps à rien au néant parce que qu'est-ce qui va se passer et qui est déjà en train de se passer c'est que beaucoup se lassent et souvent ce sont les gens qui ont le contenu le plus intéressant qui se lassent parce que quand ils ne trouvent pas une réponse publique à ce qu'ils transmettent ce qu'ils essayent de transmettre et bien ils se lassent et ils se disent puisque cette énergie qu'ils mettent là-dedans ils vont la mettre ailleurs et parfois c'est bien parfois c'est pas bien personnellement j'ai plus tendance à trouver ça dommage parce que on aurait tellement besoin de contenu de qualité de gens qui nous élèvent comme je le dis souvent des gens aspirants des choses intelligentes parce que les réseaux sociaux c'est devenu vraiment le PMU du coin pardon à tous les PMU qui pourraient tomber sur ce podcast pas que dans les PMU on ne croise pas des gens intéressants bien au contraire mais je veux dire par là que quand même les réseaux sociaux en ce moment c'est un petit peu ça avant vous aviez justement je ne sais plus qui disait ça je sais que quelqu'un a déjà utilisé cette image du PMU et du bar du coin plutôt où vous aviez 3 mètres bourrés qui racontent leur vie et en fait personne ne va le colporter après à part ceux qui étaient là mais du coup là ça se fait sur les réseaux ça se fait de manière écrite donc voilà ça reste comme on dit les paroles s'envolent les écrits restent et d'ailleurs on voit très bien aujourd'hui à quelle allure une fausse information peut circuler et une réputation peut se détruire en un claquement de doigts sur des choses qui sont des fois même pas vraies quoi donc enfin voilà je vous disais déjà au début que ça découlerait sur d'autres sujets mais je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller et de rester alignée sur le sujet de départ donc pourquoi pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un petit podcast pour vous parler de ce sujet là et bien simplement pour vous rappeler l'importance de signifier aux gens de signifier par un commentaire par un like ou par peu importe même si c'est en privé ou par votre présence aussi quand il y a des événements tout ça c'est très important aux yeux d'un artiste ou d'un créateur parce que tout simplement souvent les artistes le font par par passion par besoin d'échanger par besoin de se connecter aux autres par envie de transmettre de beaux messages par envie que ça aille mieux par envie de trouver une place dans ce monde en fait donc c'est très important de de ne pas passer à côté et de ne pas ignorer les gens c'est très important surtout si ça vous a apporté quelque chose de positif ou peu importe même si c'est pas positif mais parce que si c'est positif ça va motiver la personne à continuer à partager dans ce sens-là si c'est négatif ça va l'amener à se poser des questions à se remettre en question etc et dans les deux cas c'est riche et c'est ce qu'on veut des partages riches et dans tous les cas cela n'engage que moi mais je trouve que l'indifférence est dangereuse et ce sont nos comportements qui font la différence alors que décidez-vous parce que si demain tous ces artistes créateurs créatrices artisans se lassent de partager avec vous parce que vous ne répondez pas parce que vous ne réagissez pas et décident tout simplement d'arrêter de faire ce qu'ils font on va se retrouver avec quoi ? bien avec des contenus vides du néant des choses sans importance des choses légères peut-être divertissantes mais creuses et vides de sens est-ce que c'est ça qu'on veut personnellement moi pas et d'ailleurs même en tant qu'artiste j'adore j'adore suivre les autres j'adore partager j'adore regarder ce qu'ils font je m'émerveille de toute cette créativité possible de tout ce champ des possibles alors c'est vrai que je fais souvent des coups de gueule après les réseaux sociaux après leur côté négatif mais il faut bien reconnaître que c'est un outil qui peut être merveilleux en termes de communication on peut quand même découvrir et connaître se connecter à des gens à l'autre bout du monde et ça c'était pas possible avant alors oui c'est vrai je suis de la génération qui a vu naître les réseaux sociaux et qui a vécu avant l'existence des réseaux sociaux donc moi ça ne me fait pas peur si demain ils disparaissent en fait puisqu'on vivait déjà très bien sans eux mais je trouverais ça dommage que cette belle idée à la base se termine comme ça en eau de boudin mais rassurez-vous si ça doit arriver vous pourrez continuer à créer à partager avec les autres puisque c'est ce qu'on faisait déjà avant et que par exemple personnellement je connais plein de gens d'artistes même qui n'ont aucun réseau social et qui travaillent très bien en fait c'est un leurre ça c'est aussi un leurre de du moment en fait de dire ah oui mais aujourd'hui si tu si t'es entrepreneur ou que t'es artiste ou que t'es créateur ou inventeur ou je ne sais quoi tu ne peux pas survivre sans réseaux sociaux alors c'est vrai que ça apporte peut-être une certaine visibilité et encore tout dépend tout dépend mais croyez-moi il y a des gens qui n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour travailler et bien travailler donc ça croyez-moi ça c'est surtout une idée marketing de ceux qui veulent vous vendre quelque chose mais bon c'est un autre sujet et je vais donc conclure pour aujourd'hui en vous encourageant donc à commenter liker partager et aller voir en vrai aller les voir les artistes les créateurs les gens qui font des choses bien autour de chez vous les associations et j'oublie sans doute plein de choses mais aller vivre un peu dans le réel et soutenez autour de vous c'est hyper important surtout en ce moment allez je vous embrasse prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit podcast je vous embrasse à plus ciao merci à Sous-titrage FR ?